Bonjour à tous, c'est Pierre Pendreuil de Pit France. Alors les Samsung Galaxy S9 et S9 Plus sont certainement les smartphones les plus populaires de ce début d'année 2018 et comme tout smartphone, ils nous réservent de nombreuses surprises. Dans cette vidéo, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir pour ceux qui ne connaissent pas toutes les astuces que proposent les nouveaux terminaux de Samsung. Le S9 et le S9 Plus vous offrent un contrôle total sur l'affichage des couleurs de votre écran. Par défaut, 4 options prédéfinies et une barre pour contrôler la température sont disponibles, mais il est également possible d'activer les options avancées et d'ajuster le spectre RVB rouge vert bleu. Dans les options avancées, une option existe pour réduire l'écran afin qu'il soit plus accessible d'une seule main. A partir d'ici, vous pouvez choisir deux options, mais je recommande le glissement diagonal du bas vers le haut. HDR10 pour toutes les vidéos. Il y a peu de contenu vidéo disponible en HDR, mais grâce à l'option vidéo enhanceur et à la puissance du S9 et du S9 Plus, il est possible de rendre les vidéos plus lumineuses et plus contrastées. Pour cela, il vous suffit d'aller dans les paramètres, paramètres avancés, vidéo enhanceur et d'activer l'option. A partir d'ici, vous pouvez également voir lesquelles de vos applications sont compatibles. Pour tirer le meilleur parti de la prise de vue automatique, un peu de préparation est requis. Une bonne lumière est tout d'abord nécessaire et vous devez ensuite vous éloigner autant que possible de la scène à capturer. L'utilisation d'un trépied est facultative, mais conseillé, vous devez commencer à enregistrer la scène en étant aussi immobile que possible et lorsque le carré central devient jaune, l'appareil photo est prêt à se déclencher quand quelque chose bouge. Après avoir créé une vidéo avec le mode slow motion, vous pouvez créer un GIF à partir de la galerie. Recherchez la vidéo en super slow motion et depuis son aperçu, glissez votre doigt sur l'écran vers le haut pour ouvrir les détails de la vidéo. Juste en dessous des informations, trois versions du clip vidéo sont disponibles. Touchez n'importe laquelle et vous pourrez ensuite modifier et enregistrer le GIF. Pour améliorer le son de votre Samsung Galaxy S, quelques options sont disponibles. Pour commencer, je recommande de cocher l'option Dolby Atmos dans les raccourcis. Deuxièmement, dans les paramètres, vous pouvez également choisir entre 4 modes différents. Lorsque l'option Dolby est désactivée, vous pouvez jouer avec l'égaliseur. Je recommande d'activer d'ailleurs deux options, UHQ UPSCALOR et Tube AMP PRO pour une expérience musicale beaucoup plus riche. Le multi-fenêtres est disponible depuis Android Nougat, mais avec le S9 et le S9+, il est en outre possible d'avoir des fenêtres flottantes. Allez tout simplement dans les paramètres avancés et dans multi-fenêtres, activez Pop-up View Action. Maintenant, à partir de n'importe quelle application et en faisant glisser le coin supérieur gauche, vous serez en mesure d'avoir une fenêtre flottante avec l'application. Voilà, c'est tout pour les trucs et astuces du Samsung Galaxy S9 et S9+. Sachez que vous pouvez les retrouver sur notre site internet Android Pit France. Si vous avez d'autres secrets sur ce smartphone, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires. Comme toujours, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.